You les reufs j'espère que vous allez bien aujourd'hui vous voyez on est dans la rue on est sorti en mode vlog parce qu'on a une petite vidéo sympa à faire étant donné qu'on va aller chez structure store un magasin sur paris et justement il y a des paires anciennes qui sont en train d'être montrés par un gars qui s'appelle denis je vous mets tous les liens de toute façon en description on va aller voir ça normalement il est censé nous accueillir à l'intérieur mais là il est en train de parler avec des gens on va pas trop le déranger avant de rentrer je vais en profiter n'hésitez pas à mettre un like si vous kiffez ce genre de vidéos là on essaie de sortir un petit peu de dehors en dehors de faire des events etc n'hésitez pas également à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge en dessous et à le dire en commentaire si vous avez kiffé on va rentrer dans le magasin et normalement denis est censé être disponible regardez regardez-moi ce beau gosse moi c'est denis sneaker dance sur instagram je suis en train de faire un pop-up chez structure de dunk vintage de jordan og la vidéo quand elle sort il n'y a plus le pop-up qui est dispo mais peut-être qu'il y en aura d'autres on va essayer de teaser peut-être à la fin mais il y a des paires qui sont vachement anciennes et qui m'intéressent bien évidemment on va commencer je vais passer sur la main gauche avec tout le premier mur qui est juste ici alors j'espère pas si on va bien te voir on va faire comme ça on a tout le premier mur qui est juste là est-ce que tu peux nous montrer genre des grosses paires de dunks que les gens qui connaissent les dunks peuvent être intéressés sur ça bah est-ce que tu veux que je te fasse ce truc chronologique un petit peu comme ça comme ça les gens reconnaîtront tout de suite l'astucie la suprême la jedi la ta la mf doom la lobster pas c'est une paire qui actuellement en train de côté beaucoup genre ça c'est une paire de quelle année ça alors ça c'est 2008 donc c'est la première lobster et du 14 us ça va pas forcément être représentatif de ce que ça vaut dans le marché mais ça vous ça doit valoir 2000 euros à peu près moi j'aime bien celle ci je peux prendre à c'est une une probé je peux pas l'apprendre ça me fait penser à la jordan one low neutral gray ça me fait penser à ça alors je sais pas du coup c'est quelle année ça c'est 2002 ça sent bon ça sent plutôt bon en vrai ça sent bon donc en fait ça c'est une probé tu vois la languette elle est déjà à gros c'est le précurseur des sb donc en 2001 2002 les sb n'existe pas et en gros il y avait ce modèle qui est apparu de probé qui était fait plus pour le skate donc ça commençait à se transformer en sb donc là tu as que des probés en fait j'ai fait un peu chronologiquement où tu as des dunks normales puis tu as des probés présente nous présente nous on va regarder on commence vraiment le cours d'histoire là tu as des dunks de 85 donc ça c'est le pack be true to your school qui est là avec les michigan et cetera qui sont en rapport avec pour les universités de basket aux états unis ensuite là bon c'est un peu une une licorne comme on dit dans le en anglais en tout cas unicorn c'est une dunks de 87 quasiment pas référencé c'est hyper rare mais c'est pareil ça fait vachement penser aux coloris métalliques de chez nike à l'époque c'était très basique tu vois il faisait il y avait le souche d'une couleur le reste de l'autre voilà sinon il se faisait des amandes de malade donc ils évitaient et ensuite à la première réédition de la dunks qui est en 99 donc là tu as des 99 ici 99 ici ça c'est des 99 aussi et en fait beaucoup d'entre d'entre elles est exclusives au japon parce que les japonais avaient une fascination pour les dunks qui est jusqu'au début des années 2000 était sous apprécié en fait le japon a eu des sorties exclusives et des coloris comme ça qu'on appelle co.jp mais ça ça existe chez les jordanes maintenant aussi j'en ai une je crois moi c'est la midnight navy ouais bah ça originalement en 2001 c'était une co.jp aussi ouais ouais est-ce qu'il y a des paires que tu as là qui sont ressortis bah ça par exemple c'est ressorti si je montre ça c'est ressorti il y a pas très longtemps je sais pas comment ils avaient alors celle là elle est pas encore ressortie parce que celle qui est ressortie elle est en noir ça c'est du navy donc ça c'est la c'est la reverse michigan l'original de celle là c'était une coupe en jp aussi de 99 et ça c'était une réédition de 2010 ah non mais il y en a une qui est incroyable alors attends celle-ci là celle-ci elle est trop belle et elle fait penser vachement à la mamania ou des choses comme ça ça ressemble vachement mais je connais pas c'est pas ressorti ça non et ça c'est même pas c'est pas si vieux que ça c'est 2010 il me semble même à l'intérieur c'est différent au niveau de l'étiquette si tu veux montrer donc ça c'est 2011 en fait à l'époque les dunks ça dormait de fou du coup il y avait quand même plein de coloris sympas qui se vendaient très très peu cher quoi j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo ce matériau là il s'est retrouvé aussi sur la dunks aloha ah bah je l'ai l'aloha ah bah j'en ai parlé il n'y a pas longtemps et ça j'en ai parlé ils vont le refaire sur le sneaker day enfin c'est un type un petit peu un genre de truc comme ça mais là c'est vraiment du papi je sais pas comment on pourrait dire de la feuille de tisser ouais en anglais on appelle ça le hemp qui vient de la feuille de cannabis d'ailleurs donc là j'ai rassemblé un petit peu des dunks en hemp elle faisait partie des originales c'est la SB de 2004 ça vaut combien à peu près ça ? aux alentours de 1000 une paire dans les années 2000 début années 2000 ça vaut à peu près combien aujourd'hui ? bah ça dépend ça dépend de la qualité mais une grosse fourchette 9 ça peut être entre 400 et peut-être 800 donc ça peut se trouver à un prix qui est presque normal sur une paire actuelle ? ouais ouais carrément qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé déjà aux paires anciennes ? pourquoi les paires anciennes et pourquoi les dunks ? parce que en fait moi j'ai découvert les dunks récemment il n'y a même pas 3 ans Nike commençait à ressortir des paires et je me disais putain mais c'est quoi ces dunks ça ressemble grave à une Jordan 1 je vais te dire moi personnellement quand on a commencé à s'intéresser à la basket on allait chez Shinzo et tout on voyait les dunks et on disait c'est la Jordan 1 un peu du pauvre ouais il n'y a pas trop de raison parce que la dunks elle a un gros bagage culturel aussi avec SB et tout et tu vois je me suis dit cette silhouette elle est grave enfin elle est facile à aimer elle est facile à porter ça ressemble à la Jordan mais les prix sont pas les mêmes quoi tu regardais sur Deep Hop, sur Vinted et tout ça coûtait rien du tout tu vois et en fait j'ai vu qu'il y avait la off-white qui allait ressortir enfin ils allaient faire une collab sur la Celtic, la Michigan et la UNLV du coup par exemple la grise et rouge de la off-white c'est ce coloris et du coup tu vois sachant que Virgile avait quand même une influence hors normes sur les goûts des gens et tout vu ce qu'il avait fait sur la Jordan 1 qui avait quand même réveillé tout le monde je me suis dit la dunks elle va revenir tu vois c'est pas possible et je l'ai senti venir 6 mois avant tout le monde du coup j'ai commencé à faire mes recherches à acheter pas cher parce que du coup je me disais bah y'a pas de risque t'achètes pas cher parce que là je vois des paires là là je suis en train de voir des paires qui me font... tu sais quoi je vais te passer en câble tout seul et tu vas présenter on a donc des paires de 1985 alors t'as la Natural Grey que souvent les gens appellent la Neutral Grey ouais mais le vrai coloris de base sur la boîte il y avait écrit Natural Grey la Royal, la UNC donc les couleurs de son université donc le coloris s'appelait Powder Blue pas Carolina Blue ou la Braid et enfin la Chicago DS de 85 vas-y fais nous mal combien ça coûte ? une neuve, une 85 comme ça à Chicago ça peut... on va dire une grosse fourchette c'est entre 10 et 20 000 c'est étonnant parce que ça me choque pas plus que ça la Chicago c'est pas... c'est pas le coloris le plus rare c'est même plutôt le coloris le plus commun parce que c'était on va dire le... comment on dit... le staple des Jordan 1 qui sont sortis en 85 donc c'est le coloris qui a été le plus commercialisé quoi ouais et en plus juste au dessus on a ce qui est censé être la... la vraie... la vraie première on a la Airship du coup qui est sortie il y a pas très longtemps c'est la première paire que Michael Jordan a porté en NBA et en fait il y a souvent une... une confusion causée par Nike surtout il y a eu toute une campagne marketing sur la Braid qui était banned par la NBA mais en fait c'était pas la Jordan 1 qui était banned c'était la Airship et est-ce que... parce qu'aujourd'hui on voit pas mal quand même deux paires s'effriter des choses comme ça là elles ont l'air... enfin je sais pas mais les paires que tu as amené... alors celle-là elle a été un petit peu mangée elle a un peu de l'hydrague et tout celle-là... bah si tu me dis qu'elle est DS il y a rien il y a que la UNC à la limite qui a un peu mangé elle est pas en super état mais c'est un coloris très rare en fait ça dépend de la condition dans laquelle elles étaient préservées celle-là je pense qu'il y a eu des problèmes un peu d'humidité et tout en 37 ans d'existence ça peut arriver et du coup les risques avec la Jordan 1 c'est que la semelle durcisse et qu'ensuite quand tu marches elle craque et aussi le col qui à l'intérieur tu sais c'est de la mousse si elle est mal conservée elle peut sécher et ensuite du coup craquer et durcir tu vois Ils vont nous sortir tu sais la Jordan 1 eye Chicago réimaginée avec tout un délire craqué un petit peu comme ça tu vois bon c'est pas pareil tu penses quoi de l'effet vieilli qui est en train de revenir à la mode à fond et le fait qu'ils refassent des Oji réimaginer en fait t'as un avis là-dessus ? Bah moi j'aime bien tu vois il y a des gens qui vont dire ouais faut juste les porter les PR et elles vont mais ça... quelqu'un fait ce qu'il veut avec ses chaussures je suis pas d'accord avec ce raisonnement parce qu'on a pas la patience d'attendre 35 ans pour avoir l'effet vintage moi même bon je l'ai pas ramené mais j'ai la airship Braid qui a été ressortie en 2020 et je l'ai fait vintagiser et j'ai l'impression de porter une 85 et je vais pas acheter une 85 airship ça vaut plus de 10 000 euros et tu vois t'as le kiff d'avoir un peu ce côté vintage sans pour autant avoir attendu 30 ans tu vois donc moi ça me dérange pas moi j'avoue que je suis très hype par la paire j'ai très hâte de voir ce que ça va donner mais c'est quoi qui a fait que toi tu t'es dit alors déjà est-ce que tu collectionnes des paires plutôt normales entre guillemets et là tu t'es dit non je vais me concentrer sur les paires anciennes et les Dunk et Jordan de 85 j'achète un petit peu des paires qui sortent aujourd'hui mais je suis très sélectif et je trouve ça plus fun le vintage mais ça s'achète sur quoi ? c'est sur Ebay ? ouais en gros les sites comme ça Ebay, Deep Hop, Vinted après aussi maintenant j'ai un réseau la communauté sneakers elle est quand même relativement petite surtout quand t'es dans des niches tu vois vintage et tout donc tu commences à connaître les gens tu sais où les paires sont, qui les a ça tu les portes ou c'est vraiment genre de la collection ? les 85 je les porte pas, pourtant c'est ma taille hein parce que ça me fait kiffer d'avoir ma peinture et j'ai la peinture de Michael Jordan non mais j'ai plus envie de te parler là c'est bon j'ai plus envie d'en parler mais les deux quoi ? et si on avait une là si tu pouvais choisir une seule paire que t'as ramenée ? alors celle qui me fait particulièrement kiffer et je l'ai toujours dit c'est la Orchard Street 40 paires donc il y en a 40 de celles-là au moins la paire de base c'est la Brésil et en fait c'était un shop à New York Orchard Street a fait une campagne un peu fait du marketing sauvage on va dire où ils ont customisé 40 paires, ils ont fait une chasse au trésor à New York ils en ont gifté au VIP de New York du style Jay-Z, Farrell etc et pour moi ça m'a toujours un peu fasciné ce coloris et en fait ce coloris j'ai découvert récemment ils se sont inspirés de l'esthétique Newport tu sais il y a eu la bootleg de Harry Menthol aussi en fait le souche à l'envers c'est le logo de Newport Newport ils étaient conscients de la ressemblance avec Nike tu vois donc il y a vraiment des trucs cool comme ça moi mon kiff 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 c'est la Jordan 1Loo OJ là elle y ressemble vachement mais c'en est pas une ouais j'ai pas l'impression alors ça c'est une alpha, non une corde forte et ça en fait il y a une photo de Michael Jordan qui sur un shoot avec Nike qui l'apporte aussi celle-là et une Jordan 1Loo toi tu t'y intéresses peut-être pas mais ça n'en a jamais eu mais est-ce que genre donner une base de prix genre pour qu'un jour moi je craque et que je pleure pour une 85 moi j'aimerais bien la Natural Grey ouais je dirais 2000 et plus donc bonne chance là si tu devais donner un top 3 des paires que tu as ramené qu'est-ce que tu me piquerais là ? genre un peu comme Camino on fait un peu pareil là tu vas choisir 3 paires on va dire celle-là on est obligé c'est la paire mythique pour tout le monde donc elle représente énormément donc une Jordan 1Loo Chicago je pense que tu vas prendre quand même une dunk dans le tas bah faisons je vais prendre une SB et une non SB j'ai oublié de ramener la orange mais la Suprême moi ça m'a ça m'a toujours fasciné celle-là je sais pas c'est... je la trouve trop belle la orange je la préfère à la rouge mais moi je l'ai pas ramenée t'as aussi celles qui sont là oublie pas ah c'est vrai ça ça c'est très très vrai ah bah celle-là ok bah celle-là ça c'est la Soul Collector il y en a 214 au monde c'est un magazine de base ouais ça c'est 2007 où tu vois tu avais des programmes pour customiser des paires avec le programme Nike ID etc et en fait cette paire il montrait tous les matériaux que tu pouvais utiliser avec Nike ID Crocodile, Serpent, Nubok, Suède, Ostrich je sais pas comment on appelle ça en... Autruche ouais en français et en fait ça ressemble grave à une boîte de dunk mais ça en est pas une et c'est même beaucoup plus rare ça ça doit valoir des milliers ça bah plus de 3000 en tout cas bon après oui de toute façon tout ça c'est des paires qui sont difficiles à... tu vois c'est pas stockique c'est pas stockique c'est pas stockique moi aussi j'ai envie de jouer au jeu j'ai envie de jouer au jeu moi je pense... on va dire que la Chicago elle compte pas parce que c'est trop facile à dire tout le monde sait que c'est ma paire préférée machin je pense que je vais faire comme toi je vais choisir une... je vais choisir une dunk et euh... j'hésite entre euh... j'aime bien celle-là là-haut donc là ça s'appelle... ça s'appelle comment ça ? alors ça les gens pourraient penser que c'est la Buck la SB Buck elle est exactement identique Buck c'est le surnom de Phil Knight le créateur de Nike il vient de l'université de l'Oregon donc ça c'est les couleurs voilà de l'université et en fait ça c'est une paire faite au Brésil qui faisait partie du programme Nike SB du Brésil donc c'est hors catégorie il y a 400 paires de celle-ci quand je l'ai postée sur Instagram je voulais tester un peu les gens j'ai demandé est-ce qu'elle est fake ou legit tout le monde a dit fake parce qu'il y avait pas le bug derrière parce qu'il y avait pas le bug parce que... en fait elle est faite dans une usine brésilienne tu vois même le tag il est bizarre tu vois c'est pas fait en Chine c'est pas fait au Vietnam on voit bien le Brésil là et même les lacets tu vois ils sont un peu fins ils sont un peu... ils sont un peu bizarres ça la rend encore mieux quoi c'est euh... c'est la même paire mais encore mieux ok bah j'ai choisi ça alors la bug qui coûte 7 millions d'euros ensuite je vais choisir une... même si j'aime pas trop les dunks ah et je vais... en vrai celle-ci elle m'a tapé un peu dans l'oeil parce qu'elle me fait penser à la même manière là celle qu'on a présenté tout à l'heure je pourrais pas dire le nom du coup euh... il n'y a pas de nom en particulier le coloris euh... Burgundy un peu euh... un peu burgundy et après je pense que quand même parce que Michael Jordan je suis obligé de partir sur l'Airship ouais ah bah l'Airship elle faisait partie de mon top aussi est-ce que tu veux voir celle-là elle était portée par qui ? pas par Michael Jordan un joueur qui s'appelle Larry Nance bah Larry Nance Junior c'est son fils et bah son père il a joué à NBA et euh... tu vois numéro 22 il jouait aux Cavaliers aussi comme son fils et du coup à l'intérieur est-ce que tu peux montrer vas-y prends la paire 15 et demi US donc ça revient du euh... 50 et euh... 1985 bon ça va durer des heures la vidéo je suis désolé mais comment tu... tu... tu authentifies et une paire et une signature derrière tu vois tu vois c'est pas Michael Jordan ça ça vaut pas... ça vaut pas euh... plus de je sais pas peut-être 5000 euros grand max Larry Nance ouais mais c'est quand même un joueur NBA qui a marqué l'histoire des Cavs non mais authentifier dans le vintage ça existe les fakes après c'est pas aujourd'hui euh... t'as pas le même niveau de business et il y a beaucoup moins de cas aussi à l'époque il y avait pas la folie qu'il y a autour des sneakers aujourd'hui t'avais pas internet t'avais pas tout ça donc il y avait pas d'intérêt de faire des contrefaçons comme aujourd'hui avant de terminer t'as quand même une marque donc on va promouvoir tout ça je rappelle tous les liens de Kenny je suis en description pour aller voir tout ça est-ce que le logo euh... te parle ? est-ce que tu... tu... tu reconnais ? le logo... attends elle est où la Jordan ? si on fait ça à côté on a le logo de la semelle de la Jordan 1 la semelle de la Jordan 1 de la Dunk de la Airship toutes les paires de... de cette époque ça c'est une autre paire qui s'appelle la Big Night elles ont toutes euh... en commun cette semelle tu vois vu que pour moi la culture de la sneakers clairement elle a commencé en tout cas elle a pris un tournant en 85 ça faisait beaucoup de sens de... de prendre une inspiration de là j'avais commencé avec les casquettes donc ça c'est une casquette Jordan de 85 et du coup tu vois je voulais euh... bah... prendre des inspirations toutes les casquettes, tous les t-shirts ont une inspiration euh... spécifique tu vois euh... par exemple ce t-shirt euh... est-ce que... bon là je te l'ai montré du coup Peter Moore euh... designer de la Jordan 1 et de la Dunk ensuite euh... le short est-ce que ça ça te parle ? Barcelona 92 c'est fort donc là on a la petite photo à l'intérieur donc je l'ai remixé un peu je voulais pas reprendre exactement donc là je l'ai fait un peu plus wavy et le orange alors ça c'est la dernière collection du coup en lien avec... tout est en rapport avec l'univers des cigarettes ce que je voulais faire c'est euh... le parallèle entre l'addiction aux sneakers et l'addiction aux cigarettes tu vois là je te laisse deviner... Malboro Malboro donc ça c'est Newport Newport ça c'est la Team USA de 92 New USA qui va du coup avec le short et du coup donc le short... maintenant que je t'ai dit euh... l'univers des cigarettes qu'est-ce que c'est ? Ah c'est le... le fil ? Exactement et en fait... Ne fumez pas Sur la... la Harry Mantle donc la bootleg encore une fois il avait mis un détail qui m'a vraiment euh... plu qui est euh... la smell intérieure euh... puisqu'il faisait toute une euh... en fait tout un projet comparant Nike et Newport et l'intérieur, la smell intérieure il avait utilisé ce print et du coup je voulais un peu rendre hommage euh... de cette façon Le t-shirt celui-là là et bah il me plaît bien moi qui n'arrive pas à mettre euh... ma bannette ça pourrait être un moyen Ah ouais ouais Et en plus bah là il te faut la petite euh... des petites chaussettes là t'es obligé Il est vendeur, il est bon vendeur En tout cas moi je vais faire mes achats je pense qu'on en reparlera peut-être dans une autre vidéo Je te remercie Denis d'avoir fait tout ça C'était vraiment cool Je suis content que... Ca me fait toujours bizarre qu'on m'appelle et c'est grâce à vous d'ailleurs qu'on m'appelle pour qu'on me dise bah... là on fait des vidéos et tout et moi qui suis intéressé par un jour avoir ça dans ma chambre Tu tapes pour ça Chaque... chaque sous tu mets de côté Mais faut que j'achète un appartement Faut que j'achète... C'est assez compliqué Achète ça maintenant et dans... Tu vois que je me fasse tuer Ma meuf elle va me regarder elle va me dire tu vas rien acheter Tu pourras acheter un appartement avec ça Bien sûr, bien sûr Bien sûr En tout cas merci beaucoup J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu Si vous voulez vous intéresser à tout ce qu'il fait il y a un compte Instagram bien fourni avec tout ça Tout ce que tu vends c'est un site internet ? Ouais Ok donc il y a un site internet pour retrouver tous les items qui sont là N'hésitez pas à mettre un like si vous avez kiffé la vidéo à le commenter et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre On se dit peut-être à bientôt A très bientôt, à la prochaine A vendredi prochain à 18h Ciao Sous-titres par Juanfrance